Bon, c'est compliqué les droits d'auteur, mais c'est intéressant, il faut en tenir compte bien sûr. L'atomium, est-ce que vous avez le droit d'utiliser l'image de l'atomium ? Il faut l'autorisation de l'ASBL qui gère l'atomium. Si vous faites une affiche avec l'atomium dessus, ils sont en droit de vous demander soit de l'argent, soit de détruire les affiches. C'est pas un monument public, c'est géré par une ASBL. Ah oui ! Voilà, si vous voulez absolument dessiner l'atomium dans une bande dessinée, ou sur une affiche, le mettre en photo ou en dessin, vous demandez l'autorisation à l'ASBL et ils vont vous dire combien ça coûte. Voilà. En bande dessinée, je connais justement quelqu'un qui a sorti une bande dessinée sur l'atomium, Expo 58. C'est Baudouin-Deville. Et lui, forcément, c'est blindé. D'ailleurs, on vend ses bandes dessinées dans l'atomium, au rez-de-chaussée. La Tour Eiffel, vous avez le droit d'utiliser l'image de la Tour Eiffel ou pas ? Alors, la Tour Eiffel, c'est particulier. La Tour Eiffel, la journée, vous pouvez prendre des photos de la Tour Eiffel et les utiliser comme vous voulez. La Tour Eiffel, la nuit ? Non. Parce que l'éclairage est sous copyright. Voilà. Ah oui. C'est comme ça. Même chose, des voitures de sport, est-ce qu'on a le droit d'utiliser ça ou pas ? Ça va vraiment dépendre si c'est le sujet principal de votre poster, de votre travail ou pas. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le design d'un constructeur automobile comme ça. Les architectures genre Horta à Bruxelles, vous avez le droit de photographier ou pas ? Non. Tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut. En fait, dès que votre travail est vraiment valorisé par l'utilisation d'un élément extérieur, il faut se poser la question, est-ce que c'est possible ou pas ? Il y a eu des cas où des gens ont fait des panoramiques photos 360 degrés et ils ont dû boucher, cacher certaines parties parce qu'il y avait de l'architecture sous copyright, notamment des maisons Horta. C'est compliqué. Merci. Merci. Merci.